L'objectif de la vidéo est de voir comment je peux utiliser des outils de LibreOffice Calc pour nettoyer des données et les mettre en adéquation avec ce que j'ai besoin de démontrer. Par exemple ici, je reviens sur mon exemple qui était de faire un petit recensement de toutes les aires de covoiturage de la communauté de communes de l'OUDEAC. Je vais partir de mon fichier CSV puisqu'il est plus récent que le fichier XLSX. Le fichier 2018 est donné ici, date d'aujourd'hui. Nous sommes le 20 novembre 2023 et je vais double-cliquer dessus. Ici c'est simple, par défaut c'est déjà associé avec LibreOffice. Il me demande quel est l'encodage des caractères. Pour vérifier si l'encodage est bon, c'est assez facile. Vous regardez au début, si les choses avec un accent s'affichent bien, c'est que ça doit être le bon encodage. Par exemple ici, j'ai vu que vous avez MA d'autostop. M, A, T avec A, accent circonflexe. Donc là, si je change quand ce n'est pas UTF-8, la plupart du temps, ça va être Europe Occidentale, ISO 88, 59, 15 euros. Sauf que là, vous voyez comment ça s'affiche, c'est pas du tout bon. Donc là, clairement, c'est UTF-8. Ensuite, virgule ou point-virgule, c'est comment sont séparées les différentes informations. Vous voyez, j'ai le lieu, le nom, le numéro NC, le type, la date de mise à jour. Tout ça est séparé par des virgules. Donc si je décoche virgule, ça ne fait plus des colonnes, tout est dans la même case. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, ici, point-virgule, sans doute, je peux l'enlever parce que c'est rarement les deux qui servent à séparer les données. De temps en temps, vous verrez tabulation. C'est-à-dire qu'il y a une petite tabulation entre chaque information. Mais le plus souvent, ce sera virgule ou point-virgule. Donc là, je vais laisser virgule et je fais OK. Donc là, mon fichier CSV s'est ouvert. Ce que je vous conseille pour travailler ces données, c'est de tout de suite les réenregistrer dans un format plus simple à manipuler. Donc là, fichier enregistré sous. Et là, je vais juste dire que je les veux en ODS. Alors je pourrais choisir Excel. Si vous travaillez à plusieurs et que parmi vous, il y a des gens qui n'utilisent pas LibreOffice, vous pouvez l'enregistrer au format XLSX. Là, en l'occurrence, on va tout travailler avec LibreOffice. Donc on peut choisir ODS. Ça veut dire que la prochaine fois que j'ouvrirai, je n'aurai pas besoin de chercher toutes les infos. Ensuite, souvent, ce que je fais, c'est mettre des bordures pour un peu mieux visualiser le tableau. Donc là, voilà, c'est jusqu'à la colonne S. Donc je descends tout en bas. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes. C'est toutes les arts de covoiturage de France. Donc il y en a un paquet. Donc j'ai dit que j'allais jusqu'à la colonne S. Et je remonte. Bon là, je vais lâcher. Puis je vais dire d'aller jusque à 1 ici. Ça ira plus vite que de tout faire un par un. Je fais Entrer. Ensuite, je vais mettre des bordures. Ensuite, ce qui pourrait être fait, c'est diminuer un peu la taille des colonnes. Parce que sinon, ce n'est pas très exploitable quand le tableau est très 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 grand. Donc là, vous voyez, c'est déjà mieux. Par contre, la date de mise à jour, la colonne est trop petite. Donc il nous met des dièses. Donc ici, on voit la date de mise à jour. Là, on a le propriétaire de l'aire de covoiturage. Est-ce qu'il y a de la lumière ou pas ? True, ça veut dire oui. Et False, ça veut dire non. Alors là, vous voyez, la colonne S est vraiment très très grande. Donc je peux la réduire comme ça. Si vous n'arrivez pas à atteindre le bord de la colonne, vous pouvez très bien faire un bouton droit sur la colonne. Et ensuite, vous faites largeur de colonne. Là, elle fait 41 cm. Donc là, c'est bien trop. Je vais mettre 5. Je fais OK. Donc là, évidemment, il y a des textes qui vont dépasser derrière. Mais au moins, mon tableau est plus lisible. Et voilà. Merci. 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 Merci.